M Saints-Esprit ! M Saints-Esprit ! M St-Esprit ! Yahweh, le bel abisson, Jésus. Donc, c'est y'a solezade et on d'embe. Malobana yon de vie, Jésus. Le bel abisson, Papa. Le bel abisson, Saint-Esprit. Le bel abisson, Jésus. Corrigez, bisontembe. La guisa, bisontembe, la yessou. Montrez-nous le chemin. Montrez-nous le chemin. Montrez-nous le chemin, c'est-à-t-il. Au nom puissant de Jésus. Montrez-nous le samier, Saint-Esprit. Montrez-nous, Jésus. La guisa, bisontembe. Tout le plan qu'il n'a pas planté de vie d'amour. Montrez-nous le dispassion. Montrez-nous le ibe à Maloba. Montrez-nous le lebe à jeu à la parole. L'antanbe, la guisa, l'antanbe. La chasse est le moment de vous, Jésus. Montrez-nous le Saint-Esprit. Tout le cas, vous êtes lié à Maloba. Montrez-vous le place, nous sommes liés à la vie. Ta même à la vie. Ta même à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Amen, Amen. Amen. Bonjour, peuple et Dieu. Bonjour. Nous acclarons très, très, très fort les seigneurs. ... 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 On est en train de prier. Merci. Mais ça, on ne les accordait pas. Mais l'essentiel, on priait. Bien, bien, souvent, quand je me tiens devant ici, je me dis, Seigneur, est-ce qu'on s'est fait comprendre? Mon souci le plus ardent, c'est de faire passer le message que Dieu me donne. Amen. Jean, chapitre 15, verset 4. La Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les serments ne peuvent de lui-même porter du fruit s'ils les demeurent attachés au cèpe, ainsi vous ne les pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Bien, mais le Seigneur Jésus nous exhorte dans ces passages. Il dit, demeurez en moi. C'est un verbe très fort. Demeurez. Restez en moi. Et je resterai en vous. Comme les serments ne peuvent de lui-même porter du fruit. S'ils les demeurent attachés au cèpe, ça dit de même une branche d'un arbre. Le cèpe, c'est le tronc. Le serment, c'est la branche. Une branche ne peut pas porter du fruit sans cèpe. Amen. Si vous croyez, dans une forêt ou quelque part, une branche portée du fruit sans le tronc, bien, il faut fuir ces lieux. Ce n'est pas un arbre, c'est un monstre. Alléluia. Alors, nous aussi, nous devons savoir que tant que nous ne serons pas attachés à Jésus, nous ne porterons jamais du fruit. C'est la vérité. Et le Saint-Esprit m'a parlé, ce matin, il me disait, il y a des gens qui se complaisent à dire, moi je ne prie pas, mais j'ai ceci, j'ai cela, moi je ne prie pas, mais je suis ceci, je suis cela. Bien, le Saint-Esprit m'a dit, ils n'ont rien, et ils ne sont rien. Alléluia. Tout ce qui ne vient pas de Dieu n'est rien. Apprenons à dépendre de Dieu et de lui seul. Tout ce que vous pouvez recevoir en dehors du circuit de Jésus n'est absolument rien. Ça n'hésite même pas. Mais si tu restes dépendant de Dieu, dis-le, mais tu vas vivre une vie tranquille. Si Dieu te donne du manger, il ne te donne pas, tu restes, mais tu es content. Alléluia. Tu es content, tu es à l'aise, tu es comme d'ordinaire. Il y a des gens qui ne dépendent que de leur scotte d'en bas. Quand il parle de chèque, il change l'attitude. Non, bienvenue dans le Seigneur. Ne dépend pas de ton solde en bas, mais dépend de Dieu et de lui seul. Ta joie ne dépend pas de ce que le solde de ta banque te donne. Devenant en Christ décrit une réalité riche de sens, s'attacher fidèlement à lui, recevoir son enseignement et le laisser nous purifier, lui obéir surtout. Aimer les frères et les sœurs, selon son exemple. Porter du fruit par un témoignage dans le monde. Vous voyez, partout où on parle du fruit, c'est toujours au Saint-Gliet. Nous l'avons appris ici, que lorsqu'on parle du fruit du Saint-Esprit, c'est un seul fruit, mais qui contient toutes les vertus de Dieu. Amen. C'est un seul fruit. Porter du fruit par un témoignage dans le monde. Bien aimé, nous devons avoir un témoignage. Le pasteur va en Floride, il raconte à quelqu'un qui te connaît, on donne un bon témoignage. Pourquoi ça vous venez de l'eau, je viens de l'oreille là. Quelle vie, oh non, coloreuse. Ah, mais je connais quelqu'un là-bas. Un bon témoignage. Ça fait du bien. Qui est ton témoignage? Tu es responsable de ton témoignage. Je suis responsable de ton témoignage. Le pasteur va en Floride, en Floride, ou bien, ce n'est pas moi. À un siècle là-bas, vous venez de l'oreille. Quelle vie, vous venez de l'autre, frère. Ah, papa. Quelle panne, frère. Quelle panne, frère. Maman, ma salam. Saint-Gliet. Après le pasteur. Saint-Gliet. Bien-aimé. Les gens commenceront à avoir peur comme s'ils dormaient avec un serpent. Eh. Dieu te voit dans la gueule. Papa. Non, n'a-t-il occasionné. Non, bien-aimé. Ça, ce n'est pas Maranatha. Alléluia. Ça, c'est ailleurs. Mais nous, nous recevons la bonne nourriture. Nous devons avoir un bon témoignage. Comment reconnaître quelqu'un qui dépend des dieux. Bien-aimé. Ce que je vais lui dire ici, ce n'est pas exhaustif. J'ai pris juste quelques exemples. La liste est très longue. J'ai pris trois signes permettant de savoir que quelqu'un qui dépend des dieux. Premièrement, la personne qui dépend des dieux prie avant toute chose. La prière, la prière et la prière. Mais je voudrais insister. Que la prière soit notre monde de vie. Amen. Que la prière soit ton monde de vie. Qu'il y ait des gens ou pas, tu te réveilles, tu prie. Tu veux manger, tu prie. Tu veux sortir, tu prie. Tu rentres, tu prie. Tu prie, tu te larges, tu prie. Tu prie, tu prie. Tu prie, tu es dans le monde de vie. C'est indifférent que la présence de dieux soit dans ta vie. La présence de dieux soit dans ta maison. La présence de dieux soit dans la vie de ton conjoint et de ta conjointe. Mais souvent, bien des problèmes nous arrivent. À cause. Du manque de prière. Nous vions passer. Je te réveille, tu pars, tu rentres. Tu ne t'es pas comme un païen. Non, bien aimé. Ce matin, le Seigneur voudrait te rappeler qu'il a besoin de ta prière. La Bible dit, nos prières montent dans les narines des dieux comme un parfum de bonne odeur. Et c'est ça qui nourrit notre Seigneur. Lorsqu'il hume cette odeur de parfum qui vient de toi, le Seigneur est content. Mais les prières se font de plus en plus rares. à cause du Corona, même les païens commençaient à prier, à prier. Mais quand le Corona sera terminé, peut-être qu'ils vont répondre leurs mauvaises habitudes. la prière comme un mot de lévis. Apprends tes enfants à prier. Amen. Amen. Est-ce que tes enfants savent prier? Amen. Alors qu'ils accordent tout petit, même s'il est dans les ventres, il faut lui apprendre à prier. Quand il sortira, ça sera un serviteur de Dieu. Amen. Je prenais un secret. Les enfants que vous voyez là, ils ont des prières puissantes. Amen. Amen. Demandez à un enfant de prier. Seigneur, il est-il, il est-il, Seigneur, il est-il, il est-il, des choses qu'ils vont t'étonner? Donnez-moi cette occasion-là pour que l'onction entre dans vos maisons. Amen. Parce que, oh, moi, elles sont plus. Moi, je suis étonné. Je leur donne la parole et priez. Même la toute petite là. Ils prient. Et ils disent des choses qui me dépassent. ils prient même pour des gens auxquels ils ne pensent pas. Même quand vous êtes malade, demandez à ces petits-enfants de lui poser la main. Allez, voilà. Et sa prière va te délivrer. la prière, bien-aimée. Que la prière soit notre mot de vie. Si tu pries avant de quitter ta chambre, ta journée sera différente. Et cette prière doit être accompagnée de la méditation de la parole. Et tu verras que ta vie va changer. Le diable sera loin de vous. Chez nous, on dit les aliments chauds, les mouches ne se posent pas dessus. Amen. C'est vraiment chaud. Mais si tu deviens froid, vous verrez les mouches vénées se poser. Alors je vous ai dit que ce matin, d'être toujours chaud dans la prière, c'est la prière qui te sauvera. La prière. Un timothée nous dit, un timothée 4 et 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous faites des courses, même avant d'aller faire des courses, priez à Dieu, Seigneur. Donc, que les courses que je ferai soient des courses bénis. Que j'achète tout ce que c'est que toi, tu as prévu pour moi. Loin de moi des mauvaises choses venant des mondes et des ténèbres au nom de Jésus. Et lorsque vous achetez ces choses, sanctifiez-les aussi par la prière. C'est toutes les choses à manger. Les diables sont partout maintenant. Bien aimé, vous les savez. Les diables sont partout. Ils ne nous laissent pas le temps. Ils font des choses que leur maître leur commande et faire. alors nous aussi devons faire les choses que Dieu nous permet de faire. La prière est une marque d'humilité et une marque de dépendance et d'appartenance à Dieu. Prier, ça signifie Seigneur, par mon âme, je ne peux rien. Mais c'est toi qui prie tout. Et ce qui t'arrivera sera consompte au plan de Dieu pour toi. la prière comme signe de dépendance à Dieu. Et c'est un signe très important. Vous recevez les visiteurs, priez, recommandez-le comme le Seigneur. Vous voulez prendre une décision, priez. Souvent, les enfants de Dieu sont surpris et c'est inacquis. Mais quand ils prenaient la décision, Dieu était où? Bon, mon bata me la touche. Dieu est la touche, il n'a pas qu'il n'y parle de la taille. Toi, c'est resté. Là où c'est plein de décision, Dieu n'est pas là. Si tu as l'argent, tu as commis les colons, les colons. Vous avez même mon doigt au LICT, je dois te remettre à Texas. Quelle est-ce que vous? Ça, on a qui, il n'y a pas? Appriez. Où est-ce que vous? Où est-ce que vous? Où est-ce que vous? Quel argent n'est-ce qu'on dit? Tous ceux qui ont fait l'humanité ont fait que ça. Ils ont appris, c'est pas moi, une dissertation qu'on disait que l'argent était un bon serviteur mais mauvais maître. Alors ne vous laissez pas conduire par l'argent. L'argent, c'est bon. Ça, qui vient? J'ai fait rire mon épouse hier. Je dis, on parlait du conseil, j'ai dit mais pas tomber, pas tomber, elle dit qu'on va m'enviter ma route. On va m'enviter. On va m'enviter pour la m'enviter. Amen. Amen. Avec ceux qui ont été la route pour nous avoir dans 20 ans. On va m'enviter, 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 qui ne veut m'enviter, on va m'enviter. Mais ça souffle. Dis-le-même, que l'argent ne te conduise pas, c'est un mauvais mec. Si l'argent ne tient la main, on va m'enviter. On va m'enviter. On va m'enviter. Si l'argent ne te conduise, ils sont calmes. Des fois, mais dis-le-même, ces choses-là ont des oreilles, ils entendent, et l'argent sois calme. Tu es pour moi. C'est moi qui te commande ici. Amen Amen Tu as l'argent, tu sors avec toi Pour aller où ? Pourquoi c'est la telle novité ? Oui Les amours, c'est la loup Et Veille dans le camo, pomme avec toi Et Bien aimé Dépendant de Dieu Deuxième signe, la personne qui dépend de Dieu Ne se confie pas à ses capacités Mais même chaque jour Quand nous voulons servir le Seigneur C'est comme si c'était pour la première fois C'est avec le même tremblement C'est avec le même dévouement Quand les personnes le disent Évangélistes, en voulant les textes C'est avec le même dévouement Parce que je ne méfie pas des capacités Je dis Seigneur, donne-moi un texte Que tu as tenu pour ton peuple Et parfois même les choses que nous écrivons Nous disons ça vient d'où ? Mais parce que Nous nous dépendons seulement de Dieu Alléluia Dieu ne défend pas de tes capacités Laisse Dieu te renouveler chaque matin La vie m'a dit Dieu Rénouvelle ses bondés chaque matin Il renouvelle aussi ton intelligence chaque matin Il renouvelle tes capacités chaque matin C'est pour nous que nous prions Disons si Seigneur Merci pour les facultés que tu me donnes ce matin Parce qu'il y a des gens qui se sont levés Avec des pertes de mémoire Les capacités ont changé Les capacités viennent des dieux C'est pourquoi le monde est ténèbre Tellement ils ne savent pas contrôler Les enfants des dieux Ils veulent mettre les puces Pour contrôler les gens Pour contrôler les cerveaux des gens Nous disons non au nom de Jésus Mais je voudrais vous dire une chose Par rapport à ce qui vient devant Apprends à dépendre de Dieu Vous savez quand on est dans un avion Parfois Le commandant de bord parle à ce passager Il dit nous allons Traverser une zone des turbulences Serrant nos ceintures Et de nos jours Le Seigneur parle aussi La zone des turbulences n'est pas tuée Le monde est ténèbre Le monde est ténèbre prépare encore des zones bizarres Parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs Et ce qui est devant Personne ne va y échapper Parce que nous sommes dans un avion Mais bien aimé Si tu n'es pas de Dieu Le Seigneur va te faire grâce C'est le moment D'échanger nos habitudes Priez instamment T'es pas de Dieu Avoir le feu à tout moment Et quelque soit ce qu'ils vont faire Nous allons résister à cela Jean chapitre 15 verset 5 Je suis le cèpe De la vigne Vous en êtes et sa mort C'est lui qui demeure à moi Et à qui je demeure Portera du fruit en abondance Ici on parle du fruit en abondance Je vais te dire bien aimé Qu'on ne parle pas de beaucoup de fruits Mais on parle du fruit en abondance Je ne sais pas si tu comprends la nuance Beaucoup de fruits C'est quantifiable Mais l'abondance n'est pas quantifiable On ne peut pas mesurer une abondance Et nous, enfants de Dieu Nous sommes appelés à mener une vie abondante Une vie abondante C'est une vie de paix C'est une vie de bonheur C'est une vie de tranquillité C'est une vie de liberté Une vie abondante Et l'Abbib dit C'est lui qui s'attachera à Jésus C'est lui qui va dépendre de Dieu Il aura du fruit en abondance Si les gens viennent de voir Ils diront la paix Si tu parles à quelqu'un Il aura la joie Qu'est-ce que tu communiques aux autres Quand tu parles ? Ça dépend De qui tu dépend Mais que vous êtes bien aimé À porter du fruit en abondance Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Dieu ne marche pas de vous Il dit Sans moi Vous ne pouvez rien faire Tout ce que les gens font là Sans Dieu C'est rien Ils n'ont encore rien fait Si tu fais des choses sans Dieu Tu n'as rien fait Au cobannella Alléluia Tu vas recommencer Alors pour ne pas recommencer Bien aimé Respecte la procédure Amen Respecte la procédure C'est simple Va chez Dieu Parle lui de ton projet Commence tes projets là Avec lui Tu vas cheminer avec lui Et lui va te venir Il va te donner du fruit En abondance Il y a des gens Pour certains projets Oui Mais pour d'autres Ils ne veulent pas dire à Dieu Psalm 127 Verset 1 Psalm 127 1 2 La vie a dit Des qui tout dépend C'est le sous-titre De ces passages On dit Des qui tout dépend Au verset 1er Du chapitre Verset du psaume La vie a dit Si l'éternel Ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent Travaillent en vain Si Dieu ne bâtit une maison Ceux qui bâtissent Travaillent en vain Si Dieu ne bâtit Maranatha Ceux qui travaillent Travaillent en vain Si Dieu ne bâtit Ta vie Toi-même Tu travailles en vain Si Dieu ne bâtit Ta famille Tu travailles en vain Si l'éternel Le garde La vie C'est lui Qui la garde Veuille en vain De qui tout dépend Bienvenue Nous dépendons De Dieu Avant de dormir Qu'est-ce qu'il dit à Dieu Recommande ta maison A l'éternel Dis Seigneur Je te recommande Cette maison Prends le contrôle De cette maison Que ta main Galle cette maison Que ton sang Pays surcouvre Ma maison Que ma maison Soit invisible Seigneur Que ma maison Soit visible Sur ton trône De grâce Donnez-nous Un sommeil Paysible Et vous allez bien dormir Les mauvais rêves Faut terminer Tu dors Tu as des mauvais rêves A la fin Il faut demander Pour plus pour toi Et l'enfant De Dieu Quand il dort Il dort Paysiblement Si Dieu N'est pas dit La raison Ceux qui travaillent Travaillent en vain Ça veut dire Tout ce que tu ne dépends Pas de Dieu Tout ce que tu ne donnes Pas à Dieu Tout ce que tu ne confies Pas à Dieu C'est un vain travail C'est vain C'est pour vous voyez Les gens Tourner en rond Les filles Qui tournent en rond En rond Les gens tournent en rond Bien aimé Les raccourcis C'est Jésus Amen 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 Acclamons Acclamons Merci maman Acclamons le Seigneur Jésus De notre raccourci Bien aimé Donc on donne un poids Mananda On a posé un sommet L'eau J'ai dit Excusez-moi Tu es un milliardaire Dans ta maison Il est assis Avec toi Il dort avec toi Tu fais des projets Tu commences A compter l'argent Un en un Au bout de toi Et tu te fais du soucis Tu as même Les gardienques Tu as même C'est pas comment Comment on l'appelle Les managés Des stomans A cause du manque d'argent Mais tu as un milliardaire Dans ta maison Elle s'est arrêtée Si tu as un ami qui est riche Il est avec toi Tu as un projet Tu manques quelque chose La mode de les choses C'est être humble Je dis docteur Je vais faire ceci Dis Est-ce que je ne peux pas voir ça Ils nous devraient dire Petit problème Parce qu'il y a un milliardaire Il me devait bien Il y a un milliardaire Amen Il y a un petit problème Pour mon amour S'accouler Mais Jésus est là Plus que les milliardaires Les gens ne le consultent Je ne m'aime pas Je vais en ta loura Je vais en ta péture Pas au-delà Pas au-delà En tout temps Tu auras passé ton temps Nous allons atterrir En vin Vous levez vous le matin Vous couchez vous tard Et mangez les pains Les douleurs Il en a autant On se bien aimer Pendant leur sommeil Je vais te dire une chose Un conseil Ne te fais jamais du souci Pour ton existence Je ne te demande pas D'être paresseux Mais je te dis Ne te fais jamais du souci A cause de ton existence Fais ce que tu peux faire Et le reste Dieu va faire Tu as des projets C'est très bien Fais tes projets Confilés à Dieu Mais ne te fais pas du souci Pour ton existence Car la Bible dit En vin Vous vous levez le matin Vous vous couchez tard Mangez les pains de douleur Ça signifie que Bien que tu sois courageux Je te lève tout le matin Et tu dors très tard Mais la Bible dit Il en donne autant Ses bien aimés Pendant leur sommeil Alléluia Ce que je veux dire c'est quoi C'est l'aimer le matin C'est bon C'est coucher tard C'est aussi bon Mais c'est mieux D'être un bien aimé De l'éternel Alléluia Amen Si tu es un bien aimé De l'éternel Si tu ne te vois des dieux Et tu te lèves le matin Tu te couches tard Bien aimé Tu auras du résultat Tu auras du résultat Mais c'est là Au nom de Jésus Il faut qu'il y ait du résultat Il faut qu'il y ait du résultat Au nom de Jésus Il faut qu'il y ait du résultat Tu es ici avec moi Je ne sais pas si tu as des objectifs Dans ta tête Si tu n'en as pas Il faut en avoir Parce que c'est par des objectifs Qu'on évalue S'il y a eu avancement ou pas Trois La personne qui dépend de Dieu Réoriente la gloire vers Dieu Amen Romain chapitre 11 verset 36 Il nous dit C'est lui C'est de lui Par lui Et pour lui Sont toutes choses A lui la gloire Dans tous les siècles Bien aimé Ne sert pas à Dieu Pour que les gens te glorifient Que la gloire revienne à Dieu Amen Ne sert pas à Dieu Pour que les gens te glorifient Pour que les gens te félicitent Non Fais-le pour Dieu Le Saint-Esprit m'a dit sur quelque chose Il y a des miracles qui se passent ici Mais personne ne sait Où que la gloire revienne à Dieu Amen Tu viens ici Tu rentres Tu penses que rien ne se passe Mais moi je te dis Il y a beaucoup de choses qui se passent ici Amen Mais la gloire doit revenir à Dieu Il y a des réunions Dans ce monde Où tu participes seulement On te donne un pergème 1000 dollars Pergème de réunion Réunion des 30 minutes On te donne 1000 dollars Les pergèmes Et encore une plus faute raison Les réunions célestes comme ça Quand tu penses que tu ne reçois rien En gros moi je reçois quelque chose Amen Conclusion Jean chapitre 22 verset 21 Attache-toi donc à Dieu Et tu auras la paix Tu jureras ainsi du bonheur Je vis ça en rouge Attache-toi donc à Dieu Et tu auras la paix Tu jureras ainsi du bonheur Ces deux choses sont importantes Dans la vie des chrétiens La paix et le bonheur La dépendance à Dieu procure la paix Elle procure du bonheur Si tu n'es pas De Dieu Même s'il y a beaucoup de policiers Dans vos appartements Tu n'es même pas là Parce que toi tu es un enfant de Mais qu'est-ce qu'il y a un enfant de Non mais Amen Parce que Dieu est juste La dépendance à Dieu procure la paix Elle procure du bonheur La paix est une richesse Et une protection que c'est le Dieu Le Tout-Puissant Père vous donner Ce n'est pas un homme qui veut te donner la paix C'est seul Dieu qui veut te donner la paix Le bonheur également Ne se vend pas au marché Sinon tout le monde en aurait Ces choses viennent de la connaissance Que vous avez de Dieu Et augmentons notre connaissance de Dieu Et il y aura la paix et le bonheur dans mon coeur Nous ne terminons Nous ne terminons Pas en disant Donnez réellement votre vie Nous terminons en disant Donnez réellement votre vie à Jésus Et dépendez de lui Et de lui seul Dépendez de Dieu Et de Dieu seul Dieu bénit Dieu bénit les gens qui ont Qui ont le caractère Même si tu as le savoir mal On te dit On va t'amener Ne parle pas Dépendez de lui Et de lui seul Que votre foi Ne soit pas une foi mélangée On ne sert pas deux mètres à la fois Et vous porterez du fruit En abondance dans ces siècles-ci Et dans les siècles à venir Vous aurez la vie éternelle Que Dieu vous bénisse à votre âme Amen